et bonjour à tous et bienvenue vous êtes en compagnie de david de david je suis en compagnie de l'unique maybe et ouais salut tout le monde salut à toi david salut maybe nous sommes là pour la partie 2 de tuer de part du deck de la fatigue de l'extrême la stratégie de l'endurance comme on l'a appelé il y en a qui cherchent stratégie après la stratégie de l'échec voici la stratégie de l'endurance mais avant toute chose il s'est passé un truc incroyable mais maybe sur twitter a trouvé ceci une proposition et on aurait vraiment dit que l'univers voulait que voilà une proposition on lui a proposé de et véridique hein véridique ouais de follow parpaing et comme vous connaissez maintenant les relations étroites qui lie la vie de la vie et le faciès de maybe au parpaing je pense que moi aussi je vais follow parpaing donc je vous invite tous à follow parpaing on va tous follow parpaing je suis parpaing non mais franchement juste à la fin de la vidéo on va voir sur twitter un petit peu ce qui se passe et je vois suggestion vous aimerez suivre je suis parpaing mais évidemment que j'aimerais suivre je suis parpaing quelle question salut à toi parpaing si tu regardes cette vidéo un gros bisou évidemment c'est tout à fait amical donc du coup on est parti pour la deuxième partie de ce deck fatigue de l'extrême endurance de l'extrême stratégie de l'échec non avoué bref on a été un peu dégueulasse on a fracassé des gosses dans l'école primaire c'était moche c'était pas beau c'était pas beau donc ici on espère rencontrer des decks un peu plus abouti parce que c'est vrai que les deux dernières games étaient un petit peu un petit peu donné si je puis dire donc let's go et l'inter ça allait encore honnêtement je dirais à part filmer qui est complètement choquant ça allait encore mais filmer dans le chasseur alors je les gars ne faites pas ça chez vous ça ça a été réalisé par un professionnel ne faites pas filmer je voulais faire vraiment ça a été réalisé par un professionnel donc ne le refaites pas vous allez vous blesser quoi écoute j'ai envie de te dire le crash vase peut-être pas signer en la mort peut-être brun frappe peur la torche ça peut s'envisager ouais moi j'enlèverai que le crash vase effectivement ici on aimerait bien avoir un petit mouton c'est bon ça c'est bien c'est bien alors ce sera probablement pas d'un secret voilà lui il est pire que nous parce que lui il risque de tomber contre le même rogue sauf que lui joue pas d'un secret on va on va garder on garde la pièce je me dis c'est un exemple mais si on fait savant fou t1 qu'il pose une crasse on peut ping par exemple un bouclier et péter pourquoi pas ça ça se respecte aussi ça se respecte après comme je disais moi c'est vrai que ce deck j'ai plus tendance à le jouer dans la réaction que dans la proactivité si je puis dire mais ici c'est seulement une question très parce que je me disais tu vois du coup le bah voilà le mini bot maintenant il faut voir ce qu'il a comme secret si c'est un noble sacrifice on risque d'être un peu triste mais bon au moins on aurait enlevé le bouclier divin setup setup un petit piège ah ouais ok donc c'est le truc qui donne plus un plus un ouais plus un plus un ou alors c'est celui qui donne plus deux plus deux ça peut être et nous qu'est ce qu'on a eu attend je n'ai pas vérifié allez le bloc pas de bol c'est dommage on crame direct moi je pense qu'on va le brûler tant qu'on peut il n'y a pas de malus à le brûler puisqu'on sait que et du coup on est déjà tour 4 il n'a rien fait ouais il est mou attention ne l'énervons pas non non parce que là après on va dire il est mou et d'un coup il va se révéler oh tiens qui voilà est ce que ce serait pas un cavali mystérieux mort autour 6 cette carte là où on va mettre la hélise un tranquillement je pense c'est un bon body comme on l'a dit c'est surtout parce que comme il a mis un deuxième piège on quand même on préfère prendre la repentance sur une hélise que sur une de huit totes donc on va quand même tester un je dis ça va quand même l'embêter les seigneurs de la mort ah oui ça va pas lui faire du bien ok très bien très bon il aurait peut-être dû aller dedans alors ok on peut faire on peut tenter genre de de pinguer la 1 1 et si le buff part sur la 3d on peut lui balancer une torche ou alors on peut tout simplement mettre un crash vase et passer je pense que c'est pas mal aussi tu veux passer mais oui parce que si on lui donne un je pense qu'on est quand même mieux de ping et de voir où tombe le buff un ouais ok de de réagir en conséquence oui mais ça je pense qu'on ok ça c'est allez sur le jongleur à moi ok 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 on peut on peut encore potentiellement tout cramer est-ce qu'on n'irait pas tester dans la 3 2 avec la 3 4 oui hein ouais ok c'est le noble sacrifice le noble sacrifice ok ouais bah moi je mettrais quand même un seigneur de la mort ici qui peut se faire passer direct ouais mais il faudrait que le couteau tombe dessus et ça lui coûterait quand même bah beaucoup de bruit points de dégâts ça lui coûterait comme tu dis et puis c'est avec un peu de chance on peut lui faire tomber un cavalier mystérieux hein c'est un petit peu de chance avec beaucoup de chance avec énormément de chance avec du talent je dirais même ah au rêve c'est embêtant allez ça c'est une bonne chose au moins il peut pas trade notre copain ah 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 c'est pas fini ah ah là là quel manque de ferp ça va être dur pour nous ouais mais on a encore ça dépend un peu ce qu'on sort ici ça c'est très dur pour nous il devient désagréable ce garçon hein ouais 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 bah écoute on a pas le choix je pense c'est crache vase non tu craches vase pour temporiser de toute façon hein on a pas mieux on aimerait quand même bien vous rarriver on vous rappelle qu'on joue quand même 2 flamestriques dans la liste ouais et c'est peut-être le moment d'en voir un des deux hein c'est pas quelque chose qu'on va trouver désagréable un petit flamestrique ici alors qu'est-ce qu'il va nous jouer ici oh là là la bénédiction des rois gardienne allez le flamestrique on a 3 cartes 1 chance sur 7 celui-ci la combo je te frost c'est dommage qu'on a aucune de ces cartes là ça aurait pu être bien aussi ouais mais après je ne le sens quand même pas trop ah petit blizzard ça c'est agréable ça du coup je vais pinguer non non je peux pas je peux pas je croyais qu'on était déjà 8 bah blizzard non non faut y aller à la dure là comme tu dis à la dure après prochain tour il préfère les choses il a ses deux vengés hein déjà qui sont sortis ah il s'est bien mis hein oh là là sur celle qui est pas gelée il est pas très fair play ce garçon non 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 il est pas fair play on a la torche on a le dupliqué on a le bran on a le healbot tu crois non si pour se faire plaise moi je le sens talentueux je le sens bon le beau jeu et dieu sait si je l'ai joué ce deck il devrait silence sa créature pour attaquer avec ah il me déçoit ah oui il la protège ceci dit un petit flamestrike ferait plaisir ah oui la flight strike c'est complètement la partie est pliée mais bon honnêtement je ne le sens quand même pas trop out out le beau jeu je me sens obligé d'applaudir des grands temps de talent allez que la lumière soit et la lumière fut ah mais décidément il est bon oui alors on t'a à moitié perdu là tu as une voix robotique ah je me suis revenu j'ai eu un petit grand option ah oui mais t'es encore en mode robotique je suis encore robotique c'est bon c'est bon ah magnifique du coup ah c'est sympa tout ça parce qu'on a l'écho de Médif attends un peu moi je me demande si on ne partirait quand même pas sur un branille bot ah c'est fort c'est très fort et puis on a deux créats et puis il n'a pas une tête à trade lui je ne le sens pas non 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 il a déjà prouvé mais s'il ne traite pas on lui fait une bonne blague ah comme il dirait de l'écho qui passerait par là il est bon je le trouve très bon joueur un joueur de grand calibre allez il nous a déjà joué là il est talentueux il ne traite pas trop il ne traite pas tout bon allez une petite nova le singe on peut toujours aller piocher avec de toute façon on n'a pas grand choix bon on a la torche oui qu'est-ce qu'on fait je pense que d'abord on va aller voir avec le singe on va d'abord piocher une carte allez la nova fais moi plaisir double auspice ah ça peut être pas mal mais le problème c'est qu'il va être très facile avec sa 3-2 sauf si on lui crame sa 3-2 ou alors ce qu'on peut faire c'est pinguer la 1-1 pour gagner un petit peu de temps pinguer la 1-1 balancer une torche dans quelque chose et après on peut set up un duplicate comme ça prochain tour on peut faire double auspice oui mais ok et on accepte de prendre les dégâts donc qu'est-ce qu'on fait on ping la 1-1 on ping la 1-1 pour faire pop les blocs et surtout pour avoir la rédemption sur une 1-1 évidemment et derrière on brûle on brûle ce qui est buffé et c'est tout et on peut même brûle la 6-6 brûle la 6-6 et mets et mets ton piège hop ok out tu m'as fait peur là ah ouais là j'ai eu du coup je me dis qu'est-ce qu'on fait avec les ouais ok il va cogner à 8 8-4-12 ah ouais c'est embêtant il va cogner là il va nous faire là c'est à moins 14 c'est quand même à moins 14 non effigeable il a quand même encore de la grosse carte dans le deck ouais ouais non là il est désagréable le garçon c'est plus ce que c'était les jeunes non 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 ah tiens qui voilà moi je ferais bien une métamorphose sur le ouais mais on touchera pas la 4-3 moi je ferais bien quand même une métamorphose sur la 4-3 justement parce que je me pose une question comment on sait qu'on a le bloc ouais double hospice écho de médiévre hospice ouais ouais pourquoi pas et aussi le le robot de soie accessoirement ouais non mais pourquoi pas ouais ça ça se respecte ouais bon ça c'était un peu le problème mais bon ça on le savait il n'y a pas de surprise et il faut remettre le troisième hospice au moins il ne peut pas clean ça c'est le bon côté du play c'est qu'il ne peut pas clean tous les hospices et nous faire pop le bloc en même temps c'est l'un ou l'autre et on reste bien là de toute façon il n'y a pas d'intérêt à attaquer tac 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 parce que déjà le zapomatique c'est quand même dommage que ça se joue là dessus sur un repop trader s'il avait n'importe quel autre repop un petit peu moins nerveux c'est un des plus nerveux c'est un des meilleurs repop que tu puisses avoir surtout quand t'as un buff sur la table pour le buff automatiquement derrière de toute façon on a le bloc de glace donc ok il prend le parti de nous utiliser de nous de nous casser la tête pour le dire comme ça moi je pense qu'il devrait trade quand même ah voilà ok donc on en récupère deux ouais ça c'est fait donc le tour prochain il sait que quoi qu'il puisse jouer de toute façon ça ne va pas rester et on va pouvoir se reçoigner donc finalement on se remet un peu il faudrait quand même qu'on ait de la pioche un peu sympathique par contre j'espère du coup qu'il ne va pas nous jouer une faveur divine ah ça ça nous embêterait ce qu'il nous faudrait ici ce serait une nova quand même ah il prend le parti il prend le parti de la mort ok moi je pense que ça va lui coûter la peau ça je pense que notre ami n'a pas pris le bon choix ici bon de toute façon il perd son board pourquoi est-ce qu'il fait ça pour s'amuser à mon avis il faut s'amuser pourquoi pas on est là pour ça prendre du bon temps ok mais on va se soigner ouais ouais évidemment un petit et on va tout simplement placer un petit ping sur son machin ouais et alors est-ce qu'on joue déjà des auspices funestes je pense pas non je pense pas là ça vaut pas ça va s'il avait plus de cartes en main je t'aurais probablement dit oui allez ok on est bon ok deuxième cavalier il est doué c'est un peu embêtant quand même il serait temps qu'on une petite novade une petite novade givre je pense est-ce qu'on a le choix attends ou alors ou alors suis-je bête on peut on peut moutonner la 6-6 oui pour 4 mouton pinguer le mouton et il nous resterait une 2-2 sur le board parce qu'évidemment la 2-2 on peut pas la trade puisqu'on va prendre on va prendre un noble sacrifice on a pas le choix non et pour le coup je pense qu'on va quand même placer un auspice funeste écoute on va se le tenter donc c'est ce que c'est ouais là y'a pas de y'a rien qui nous tue à part peut-être s'il a la faveur divine et qu'il chope non même pas y'a rien qui nous tue dans son deck en un point je pense pas ce garçon est mais très antipathique ça va être chaud on va devoir aller piocher au murloc bon on a pas le choix il va falloir aller piocher au mur il va falloir prendre nos responsabilités ok ça c'est bon coucou toi ça c'est bon c'est très bien mais je pense qu'on va s'arrêter là on va pas lui en mettre 2 non plus faut pas déconner non on va pinguer gentiment ouais et puis tu mets le mad scientist voilà voilà tranquillement voilà beaucoup de tendresse là tac 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 est-ce qu'il peut le passer encore une fois je sais pas il a une chouette dans son deck régiment de bataille ok c'est un peu embêtant mais schrader très embêtant 5 cartes dans le deck du jeu normal ouais ouais on arrive tout doucement à la fatige mais on est à 6 points de vie ouais mais après là ce qui est quand même pas trop mal c'est con ou ce qui est pas trop mal c'est ça hein par exemple mais je pense qu'on a même pas envie de on a pas envie de d'auspicer non je pense qu'on a pas vraiment envie d'auspicer parce que si je dis pas de bêtises on a encore un duplicate dans le deck je ne dis pas de bêtises je crois donc on pourrait simplement tuer la 2-2 dans la 4-3 ping ouais écoute on va voir ce qui vient ah bah attends ah là ouais mais c'était bien ça ça parce que tu vois dupliquer des 2-4 là c'est quelque chose qu'on va pas forcément trouver désagréable alors du coup on va trader dans la 3-2 ouais avec le petit le petit morlock et et ah là là est-ce qu'on je me tâte quand même hein est-ce qu'il peut nous finir sur un coup de bol est-ce qu'on va chercher la créa je pense hein ouais je pense ouais est-ce qu'on ferait quand même pas une ouais ouais on ferait peut-être même une nova prévendite quand même hein ouais ouais parce que c'est notre première de toute façon donc les autres vont arriver parce que le problème c'est que sur une sur une bainé des rois mais sur une bainé des rois plus conseq on pouvait se faire avoir ouais ouais et on a pas vu passer une bainé des rois attention hein allez Tyrion probablement ah la conseq bah voilà allez vas-y ah non c'est terrible ah non mais on veut duplicate alors là on est dans le dur parce que là sur le papier il a un létal on sait pas on est bon on est bon d'avis on est extrêmement bon mais on veut les pinguer il y a même pas besoin en fait les pinguer non 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 on va pas je pense qu'il y a même pas besoin je pense qu'on pourrait faire simplement Merlock là tant pis hein alors j'ai une question à me poser si je vais taper dans sa si je vais taper ma 2-2 dans sa 6-6 ça lui prend qu'une cria en plus ça lui prend que le boom peut-être ah c'est juste c'est juste mais le problème c'est que derrière on duplique on duplique pas on est d'accord on duplique pas et il aura l'arme du Tyrion mais au prochain tour ça ouais non c'est bon je pense qu'on peut le tenter on le tente ? ouais je pense qu'on peut le play bullsy ? ouais mais après il va falloir aussi mettre oh diod c'était juste quel génie et on met double double hospice moi j'en j'en mettrais limite qu'un t'es sûr ? bah pas vraiment ouais j'en met le double quand même au cas où il y aurait une deuxième chouette après si il y a une deuxième chouette il nous tue il chouette son boom il nous met une baffe mais bon et on ping quoi ? on ping sa tronche ? ouais par contre là le problème c'est qu'il va absolument nous falloir un taunt ou un heal au prochain tour pourquoi ? parce que là il va nous faire un et après avec l'arme du Tyrion c'est ça qu'on mûre on va y arriver écoute on va y arriver on a encore les dupliqués on va y arriver écoute consacre ? ce garçon est antipathique il y va la consacre je vois pas l'intérêt de faire ça mais bon on va l'avoir moi je pense qu'on pourrait mettre le Merlock parce qu'on le met en fatigue je pense qu'on pourrait mettre le Merlock oui mais comme dupliquette on a ouais mais il va aller dans la face c'est pas grave on le ping nous même ça ne tue pas sur un ping ouais on pourrait peut-être patienter on pourrait peut-être patienter encore un tour avant de lui donner de la carte ouais qu'est-ce qu'on ping ? on ping notre propre créature ouais on va ping ouais on ping ça fait il s'en a de toute façon non non si on ping notre créature il peut même pas faire un token en fait enfin il peut pas pourquoi il pourrait pas faire un token ? il peut de toute façon mais allez on ping ça fait c'est à dire ok ouais le seul par rapport à ping la créature c'était de partir du principe qu'il pouvait plus qu'on s'en a allez l'écho de médive l'écho de médive ah ce serait beau mais là jusqu'à présent on meurt quand même pas non pas encore mais le singe doré attends et d'abord on va mettre le murloc non non d'abord le murloc parce qu'on peut pas perdre parce que là on va le mettre en fatigue donc c'est complètement bon de le faire ouais là on peut le faire il va pichier qu'une carte voilà on va voir ouh ouh ah moi je ferais quand même bien le singe mais le singe c'est un tote on n'a pas le choix on n'a pas le choix c'est ici six tote quand même on n'a pas le choix et il faut pinguer la la 1 qui passe pas le tote comme ça qu'est-ce qu'on a on a quelque chose de respectable oh le beau jeu alors un adversaire récent veut devenir votre ami ah il va te vouloir du mal tu crois alors attends on fait une expérience sociale en live ouais 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 mais tu vas voir que ça va te parler de cancer de maman et d'accident de voiture moi je le dis allez j'accepte allez on va voir on va voir un peu ce qu'il se raconte suspense why wasting your time dude please allez je vais lui répondre un truc genre i'm a very famous french speaking streamer and i'm recording right now ben tu vois il y a des gens regarde t'imagines tu joues à un beau jeu et le gars il dit pourquoi tu perds ton temps mais pourquoi tu joues à ça va faire un counter strike si tu veux tuer des gens en 4 tours quoi enfin tu vois c'est dingue ouais c'est bizarre allez je vais quand même le remercier voilà voilà donc top dead ce jeu il distribue du sel ce jeu sale des gens t'as une bonne portion non il dit que c'était quand même marrant finalement parce que je lui ai dit que je recordais pour mon channel ouais voilà voilà hop je suis filmé du coup je suis un nice guy j'ai envie de le tonter il me dit mais je perdais quand même ça m'a quand même fait perdre du temps j'ai fait le tonter j'ai eu envie de lui dire le diable à le mien on a pas perdu notre temps on a passé un bon moment alors on va quand même le dégager ouais 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 mais tu vois ça fait des games intenses vous voyez les gars comme quoi il y a moyen de faire quelque chose contre des vrais decks de la méta parce que là je pense qu'on était en plein on peut pas faire plus méta que ce qu'on a fait ici alors les oracles on va dégager l'hospice je sais même pas si on le veut déjà maintenant on le garde on le garde tu le veux déjà maintenant ouais ouais on le garde ouais parce que j'ai quand même tendance à croire que les mechas reviennent les bons vieux match mecha dégueulasse ils sont de retour j'en ai vu pas mal aujourd'hui bah écoute dans ce cas c'était un autre tanking mais j'en ai vu pas mal et du coup l'hospice sur un piège ah tu vois comme je dis toujours pour tout le reste ta mastercard mais ça ça n'a pas de prix tu vois quand tu dégages un port avec un hospice avec le piège du gars pourquoi tu te tapes avec ta propre arrête de te mettre des baffes tout seul tu vois pourquoi tu fais ça pourquoi tu te frappes pourquoi tu te frappes bah oui ne te frappes pas pourquoi tu tousses tonton et si c'est un fatigue ah si c'est un frost pardon ah il a perdu il a perdu si c'est un freeze si c'est un freeze il a auto perdu ah c'est lui qui se revient en fait il est gentil on va le laisser là bon ça a l'air d'être un frost on va pinguer son machin alors c'est pas sûr c'est pas sûr ça peut être un tempo qui n'a pas de de wyrm sous la main oh maybe j'ai la dalle j'ai faim à chaque fois à chaque fois qu'on se fait des trucs c'est toujours l'instant pat je te jure que ça n'arrive pas souvent mais j'ai envie de cookies avec cookies oh une bonne glace écoute une bonne glace ah tu vois je te l'avais dit ah non finalement c'est un crasseux qu'est-ce qu'on fait on lui calme tout de suite on lui métamorphose ça ou pas euh je pense qu'on pourrait encore se permettre de faire un ping sur la 2-1 et d'attendre un tour tu penses ? ouais je pense on n'est pas trop comme on a les deux il est le bot on peut se permettre d'être un peu un peu calme alors comme secret il a des secrets qui peuvent nous arranger il a le duplicate ouais ouais là je pense qu'on va tenter parce que si c'est un duplicate ça va lui poser beaucoup de problèmes mon garçon ça va pas lui faire du bien t'es prêt ? ouais go hop allez allez image miroir yes l'instant magique c'est ce que je te disais c'est toujours un peu l'instant magique qui te fait du bien alors pour les 3 restants qu'est-ce qu'on fait ? on lui yes tu l'as tétanisé tu l'as tétanisé un adversaire récent veut devenir votre ami celui-là il va te vouloir non mais celui-là il va te voir du mal expérience sociale numéro 2 vas-y rajoute je te dis il va te vouloir des choses il va te souhaiter des choses pas sympathiques oh là là le beau jeu le beau jeu mais attends il est pas très combattif oh il y a parpaing qui me follow sur Twitter yes bienvenue chez les grands moi aussi j'ai parpaing qui me follow je viens de me faire un trip tu vois moi j'ai hâte de te dire il y a parpaing qui me follow et je te vois un parpaing flottant dans les tu vois un parpaing volant à côté de Méby un peu dépité un peu dépité qui dit celui-là aussi il me suit le parpaing volant dans la maison on l'a appelé Marcel c'est terrible non mais c'est terrible cette histoire de parpaing ça me pourrit la vie moi le parpaing bon et comme les livres on banque on joue contre quoi on joue contre un démoniste ah la torche du coup j'aimerais la torche ouais au cas où ce serait un zoo parce que contre un zoo ce qu'on veut c'est concrètement c'est Auspice Nova c'est à peu près notre seule porte de salut on va quand même dire bonjour ah ah duplicate duplicate crash vase c'est quelque chose qu'on va pouvoir qui va pouvoir être appréciable allez sois un réno s'il te plaît ah il fait pièce une crasse c'est pas un réno non mais c'est pas un réno t'aurais préféré un réno ah oui parce que les réno c'est marrant tu leur mets un tu leur mets un morlock et tu leur flambes une main alors attention là on sait pas encore ce qu'on a parce que ça peut être un fou gueux ouais mais un bon réno fais pas ça c'est clair il garde sa pièce il n'utilise pas sa pièce comme ça ah on est bien d'accord c'est pour pièce Sylvana StorySign pièce boom enfin pièce un truc qui pèse quoi on va aller pinguer le sacré ah pas pinguer tranquille nous on a le temps et tu remarqueras que les deux derniers on n'est pas tombé sur des fou gueux quoi que le paladin c'est clair bah tu vois c'était sûr ça méchant le zoo méchant on va quand même le cramer sa 3-2 une petite torche là dessus depuis prochain tour duplicate puis crash vase exactement bonjour chez toi ça va être le bran ça va être le bran mais non c'est le gang boss non non c'est bien c'est bien on préfère comme ça encore une torche mais je pense qu'il faut investir dans le duplicate ouais ouais on va mettre le duplicate là forcément attention que on a déjà deux crash vase en main bah oui mais c'est pas grave on a jamais trop de crash vase contre un zoo c'est vrai ça ralentit tellement c'est tellement une plaie cette carte on a vraiment jamais trop de crash vase ça c'est quand même un peu désagréable c'est lourd quand même c'est désagréable mais bon nous on va lui mettre en tout on va pouvoir lui mettre 4 crash vase en 4 tours voilà il y a un moment où il risque d'en avoir plus vite mar que nous disons que si on peut avoir nos nos remove vraiment donc avoir le moyen de faire sauter le board non ce qui m'embête c'est que lui il a quand même encore une main bien fournie bien velue ça part vite ça parce que tu vois c'est des petits machins comme ça alors là effectivement il va passer tac tac on reprend 3 dégâts ouais c'est embêtant il nous fait quand même une belle sortie le coquin ouais ouais et il pioche au passage donc l'agression va continuer on a déjà 17 points de vie ok bon ça c'est pas fou hein ok ça ça va ça ça va ok on a pas le choix non non on enchaîne les crash vase on va enchaîner vraiment crash vase crash vase crash vase il nous faudra peut-être du soin un moment quand même mais oui parce qu'il nous faudrait là vraiment dans l'immédiat ce serait un bon petit flame strike bien tassé bien senti oh là là il est fort aussi d'Argelius là gros joueur de zoo on va avoir mal là quand même ah oui oui non il va commencer à picoter on va quand même avoir mal ah il y a un petit flame strike là il nous faut du frost ok on a de quoi tempo je suis pas sûr moi je pense quand même qu'on ferait bien de mettre un crash vase et un mad scientist quand même encore je pense qu'on a pas le choix de toute façon il faut enchaîner parce que on peut toujours en faire encore crash vase frost le tour prochain c'est ça mais à mon avis c'est là dessus que c'est sur ça que je pensais sur ça que je pensais oui d'accord bravo maybe bravo bravo c'est là dessus que tu pensais ouais ouais c'est sur ça que je pensais enfin c'est encore belge une fois mais moi je suis un belge de Liège je suis un belge de Liège lui c'est un bruxellois c'est ça quoi standard de Liège standard de Liège ah non non c'est pour rire c'est pour rire c'est pour rire je veux bien mais ça je ne cautionne pas et n'empêche on va prendre une plâtrée il nous fait mal il nous picote on est quasiment mort on n'est pas très fiers en plus on va avoir notre trace block on doit aller jouer je ne suis pas sûr moi ce que je ferais ici on est mort on va taper la 2-2 dans la 3-5 comme ça on lui fait un borg d'asset on va prendre un couteau mais bon c'est pas grave et là tu peux faire crash vase et on frost le board tu vois tu veux le froster ah oui on n'a pas le choix il faut aller chercher un tail strike il faut temporiser ici et là il ne peut plus rien jouer il va simplement passer son tour voilà hop passif et il passe son tour calmement voilà ça ça fait plaise on commence à être un peu bon là et là par contre on va jouer le bloc ouais là on va mettre le bloc et on va quand même probablement tuer la 3-1 moi j'irais quand même tuer la 3-1 bon on a le bloc de toute façon donc on est bien on a l'écho de médiv ce serait bien on aurait dû tuer la 3-1 avant en fait on aurait dû tuer la 3-1 avant allez hop double crash vase merci monsieur on aurait dû tuer la 3-1 oui on aurait dû tuer la 3-1 avant il est dur il est dur hein il est dur en l'affaire ce garçon là on a toujours le bloc qu'est-ce qui est mieux du coup attends si on a double crash vase il est obligé de sacrifier tout son board pour passer donc le double crash vase je pense qu'il se respecte ici il va être fatigant quand même combien de cartes dans ce deck 12 et après prochain tour je pense qu'on va quand même devoir partir sur un ilbot écho de médiv ou quelque chose dans ce genre là on va voir ce qui va rester ok ça claque de la carte ah mais j'aurais tapé la 2-2 avant monsieur ouais et là tu vois ce que je te disais c'est que là pour passer il doit sacrifier tout son board ça lui coûte cher mais on n'a pas encore vu de grosses cartes non plus donc les gardes funestes sont toujours au chaud ah il ne va pas nous faire plaisir ah mais voilà on en parlait mais là par contre le flamestrike ferait du bien le boom qui part ouais flamestrike on en joue 2 copies évidemment donc il est picotant quand même un petit deck flamestrike ça ne nous ferait pas du mal ici de toute façon c'est notre seul il faut ping attends attends ping bien la 2 avant ouais ouais allez il faut prier qu'il n'ait pas de il ne peut que nous tuer sur un doom guard ou alors sur un jongleur de couteau plus plus une add random b voilà bon allez alors deuxième on sert un petit peu on sert un petit peu tout ce qu'on peut serrer c'est ça tout ce qui est ce qui est serré allez ne sois pas désagréable avec nous dark jellus allez jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va moins bien ici le boost on est mal bon alors le plan ici c'est quoi c'est il bot ouais plus torche dans la 3-2 et plus un petit ping dans sa face de toute façon on doit dégommer la créa ça c'est sûr ouais ouais la 3-2 il faut qu'elle parte parce que là même s'il a la plus 4 plus 4 on sera 1 et prochain tour on va probablement pas chercher à comprendre ce sera écho de médive re-healbot oui probablement ce qui me fait peur ici c'est s'il chope du boost genre Argus puissance accablante ça a pas l'air d'être le cas tu n'as pas de deuxième doom guard d'Argillus non d'Argillus arrête toi ouf il fait jouer d'un chouette c'est beau c'est beau attends parce que du coup du coup tu peux mettre hillbott écho de médive oui et prochain tour on lui fait double hillbott on remonte presque à 30 pour le moins une conne K5 pour le moment ouais ouais non pour le moment ça va tu écho de médive tu tapes là un 3 et il va conne Cid d'Argillus je sens le conne Cid je sens l'odeur du conne Cid David j'espère tendu quand même mais c'est le beau jeu on se bat quoi Rocky Balboa c'est vraiment ça c'est le Rocky Balboa en plus il ne fait que deux à chaque fois je pense au truc tu sais quand le gars il fait t'as pas mal j'ai pas mal moi je suis sûr que le vrai texte tu sais il est mort la semaine passée Tony ouais quel Tony il s'appelle Tony l'acteur en fait Mickey non non le coach ouais Mickey non 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 parce que celui qui dit t'as pas mal c'est Tony qui lui dit ça je crois pas que Mickey lui dit ça ah non c'est le black c'est le black dans Rocky IV t'as pas mal du pas mal t'as pas mal du pas mal alors qu'on fait le con tout ce qu'il devrait lui dire c'est mec j'ai un russe de 90 kilos qui me tape dessus bien sûr que j'ai mal tu vois c'est ça le vrai texte tu vois mais ça ils le disent pas ça devrait du coup qu'est-ce qu'on fait si on part sur quoi moi je partirais quand même sur un double deal bot histoire d'être tranquille un double deal bot qu'est-ce qu'on fait avec ces oeufs en fait bah euh on les mange non on les laisse comme ça bon là honnêtement l'oeuf il dérange personne c'est parce qu'on perd notre 3 facilement et là tu vois on est quand même bien il est à 7 points de vie donc là on va choper une de nos firebull et là on est moins bien oui mais tu sais que c'est une des torches qui va arriver tu le sais ça ah ça serait pas mal moi ce qui m'a fait plutôt plaisir ce serait le deuxième c'est un strike ce serait vraiment bien mais si on double euh oh t'es pas fort là Davido ouais t'es t'es godlike excuse moi excuse moi je vais me faire vraiment du fond du cœur ah 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 bon du coup je te peux qu'un peu bien je te peux qu'un peu bien la vie et t'as trouvé plus dark que toi darko David c'est le darko David c'est le darko David et on grimpe avec ça du coup eh t'as vu ça ah ouais on se bat on se bat c'est le deck de la bagarre quoi écoute je trouve que cette deuxième session est terriblissime je trouve vraiment que le deck est ah il est il est caviar le deck il est plaisant ah comme tu dis il est plaisant vous le voulez comment votre deck plaisant madame plaisant plaisant juste à point plaisant comme quoi le beau jeu existe encore ouais parce que le gars à mon avis il disait ouais non mais je suis bien et tout tiens Aurel ah tu penses que c'est Aurel ben je sais pas ce serait peut-être bien Aurel écoute du coup moi je garderais j'enlèverais que le Doomseyer ici je garderais comme on a 2-3 je pense et la pièce je pense qu'on peut se permettre de garder le crash vase c'est bien parce que du coup on fait 2-3-4 tu vois tiens c'est pas mal alors si c'est pas comme notre ami qui nous mettait le cochon tourin là donc si c'est un vrai rogue on a un bon matchup moi ça me va et vous rappez hein du petit du petit qu'on a tabassé là du petit 2ème non c'était moche faire les malins dans la cour non non c'était moche non c'était pas beau mais bon c'était vraiment ça mais arrêtez monsieur oh mon dieu c'était pas beau je m'ennuie j'avais un pote à l'école comme ça enfin un pote il est pas resté pote longtemps pourtant il avait 15-16 ans à l'époque il te demandait tiens qu'est-ce que t'as à bouffer pour ton 10 heures et moi souvent enfin je me souviens la dernière fois qu'il m'a fait ça j'avais une bonne gaufre au choco mais tu sais les filles n'a recouvert le choco et je l'ai montré donc j'avais la main tendue comme ça et je lui montre et en fait il a pris ma main avec sa main par en dessous il a écrasé ma gaufre dans ma main c'est la dernière fois qu'il a fait ce genre de choses on part quand même sur un seigneur ouais ouais on va mettre le des slord ah ouais non mais ça ça se fait pas enfin je veux dire limite tu la piques pour la manger d'accord mais tu ne la gaspilles pas quoi mais surtout que lui à côté de ça elle bouffait comme un porc en face de moi une plâtrée de trucs et ça le faisait marrer et ça s'est terminé chez le préfet si tu vois ce que je veux dire ah ouais non évidemment ça se termine en heure de retenue mais je ne l'ai pas eu finalement je n'ai pas été puni c'était tout juste mais je n'ai pas été puni j'ai expliqué ce qui s'était passé et le préfet lui a demandé s'il se croyait malin et puis voilà du coup on peut déjà mettre un crash vase en fait ouais ou ping ou ouais mais je me dis est-ce qu'on n'aurait pas envie par exemple de taper notre 2-1 dans quelque chose en face pour la tuer et puis de faire mouton mouton ou alors on peut patienter faire pièce crash vase ça se respecte aussi mais je pense qu'on pourrait d'abord taper dans la 2-1 dans la 3-1 voir ce qui sort non je pense qu'on va taper dedans comme ça on garde nos plaies tu vois ah c'est pas mal ouais du coup ce qu'on peut faire c'est jouer le mouton et pinguer la 3-3 ouais on peut faire ça c'est quelque chose que j'aime bien comme ça ça ne se fait pas crash vase qui va pas se faire flinguer parce que là le crash vase il va se faire flinguer direct en fait et là quoi qu'il arrive son board n'existe plus le tour prochain à moins qu'il nous sape le mouton mais je doute je pense que c'est le voleur raptor ça ouais ça a l'air c'est le raptor voleur ouais ouais c'est le raptor ça voilà plus embêtant déjà ouais mais je pense qu'on a un bon matchup contre ça du coup on va taper dans la 3-4 et on ping la 3-4 c'est ça attends est-ce que ouais je suis pas sûr euh n'empêche pour le moment pour le moment la mais je pense qu'on pourrait regarde je pense que le truc qui serait pas mal ici c'est de on tape dans quelque chose dans la 3-4 avec le mouton ouais et puis on fait crash vase tout simplement et le prochain tour on fait pièce flame strike on détend l'atmosphère ça m'a l'air pas mal comme plan ici crash vase simplement ouais parce que là t'es à peu près sûr que le raptor va quand même venir soit dans le repop parce que là à mon avis il va passer la 3-5 avec sa dague et sa 4-4 probablement ça dépend un peu j'espère qu'il va pas jouer un deuxième raptor par contre ok il est fort aussi il est bon je te casse il y a des gens désagréables quand même ouais mais je pense que ça va se terminer on a double flame strike donc il va s'épuiser ouais ou no va auspice cette histoire parce que là mine de rien il fanfaronne il fanfaronne mais il est à poil il a deux cartes hein copain donc moi je ferais moi je verrais quand même bien plutôt auspice ouais un petit un petit no va auspice ici il peut le remonter ouais il pourrait il pourrait il nous en redonna et derrière il prendrait quand même son flame strike écoute c'est vrai vu qu'on est à 19 points de vie c'est peut-être pas si grave quoi non on est tranquille t'as vu que même à 3 points de vie on revient de l'enfer c'était vraiment ça c'est le deck Rocky Balboa ah ouais non clairement clairement ça c'est le deck qui prend des coups et puis le 15ème room tu te réveilles et tu démolis le mec en face calmement ok avec beaucoup de tendresse comme j'aime à dire ah bah voilà un petit coup de torche un petit coup de ping on n'en parle plus et puis on est bien son boom il prend le mouton dans la foulée ouais là on est pas mal non non on est bien on est très très réactif ça c'est l'idée du deck on saura pas faire autre chose on sait pas faire autre chose que d'être réactif avec ce deck de toute façon t'as bien vu on laisse venir et puis on cogne quoi hop qu'est-ce qu'on fait on ping déjà une bombe ouais moi j'enlèverais une bombe ouais pour prendre moins de dégâts après sur le même site faut pas que ça fasse trop de folie on pouvait pas avoir mieux ah c'est de la bombe de qualité ça ça c'est embêtant ah il va prendre son flamestrike il va faire comme tout le monde il va faire comme tout le monde il va pas faire de caprices on aime pas les capricieux nous ici ah écoute mes yeux ça c'est un peu envers non non petit flamestrike oui on est bien d'accord mais je dis ah il a bombe avec beaucoup de souples très belle bombe ouais le sourcier draconien c'est un peu embêtant quand même moi je lui ferais un ping au sourcier machin un petit ping ouais anticipatif dirons-nous ouais parce que là il va prendre son flamestrike il va passer à 4-5 on le re-ping derrière ce qui est embêtant c'est que pour le moment on a pas de soin et on a pas de rien c'est surtout ça le problème alors je pense qu'on va même être obligé de devoir mettre un brook après ouais mais on va donner du jus à notre adversaire on va donner des ressources mais ah la torche à 6 bon écoute c'est flamestrike de toute façon ouais et puis tu ping le machin pour le finir parce que normalement est-ce qu'il prend le buff avant ah non parfait même pas ok du coup est-ce qu'on lui donne déjà de la carte moi je pense qu'on va quand même mettre un brook ouais ouais parce qu'il le faut c'est autant avantageux pour lui le coup de piocher ouais écoute on a besoin de jus on a besoin de cartes du coup on pourrait même presque envisager bran, murloc et écho de médive comme ça on pioche 4 cartes on se met bien ouais mais après écho de médive non parce que ça va je dis n'importe quoi on va overdraw on va avoir beaucoup trop de cartes si on fait comme ça oui tout à fait par contre la torche nous permet déjà de passer le crash vase tout de suite ouais la torche va nous mettre bien ça c'est pas mal je pense que la combo oracle bran oracle il faudra peut-être la garder au frigo pour un peu plus tard ok très bien ça ne change rien on le passe quand même c'est bien monsieur c'est bien bon là il nous faut un truc quand même ouais j'en repasse ça et c'est pas grave on peut encore patienter on peut encore patienter est-ce qu'on a la ice block bon je pense qu'on peut faire de toute façon on fait déjà une torche là-dessus on ne se pose pas de questions je pense quand même qu'on ferait bien je me tâte quand même pour un branle murloc je me tâte quand même je pense quand même qu'on doit le faire parce que nous on a quand même une chance de shopping d'huile ou du tône c'est ce que j'allais dire et puis et puis on meurt pas et puis c'est ça ok c'est bon et ben voilà et là il est obligé de nettoyer le branle parce que sinon tu vois venir la catastrophe d'ici s'il laisse le branle oulala il peut pas il est obligé de venir traiter le branle il peut pas venir face et là il se dit mais contre quoi je suis en train de jouer c'est ça qu'est-ce que c'est encore que ce plouc là ce noob rang 15 quoi et ouais rang 15 c'est quand même déjà un peu moins noobesque bon du coup parce que là ça nous dérange pas non ça dérange pas c'est pas un problème il va venir prendre il va venir prendre le copain branle voilà c'est dommage mais bon c'est que dommage qu'un peu c'est que dommage qu'un peu bah écoute on va simplement mettre un petit hillbott t'es sûr qu'il le faut t'es sûr qu'il le faut j'ai bien l'impression ou alors qu'on pourrait on pourrait torcher sa 5-5 sa 5-5 et lui pinger sa A1 il reste 2 dégâts sur table ça veut dire que pour proc pour proc enfin je sais pas qu'est-ce que tu en penses ouais non c'est bien mais après je me dis on pourrait aussi parce que c'est c'est la torche à 3 donc c'est pas la torche qui va tuer ceci dit c'est vrai si on joue le hillbott il doit le trader sinon on le duplique il botte mad scientist et un petit ping sur la sur la 2-1 pour enlever un max de dégâts je suis assez d'accord avec toi et là il est obligé parce que s'il ne nettoie pas s'il ne nettoie pas convenablement il prend son écho de mediv tranquillement je suis assez d'accord avec toi ouais je nous sens je nous sens bien je nous sens bien en tout cas c'est une bonne game ouais ça joue là maintenant on commence on va quand même qu'on commence à se taper les vrais decks entre le zoo le paladin et le truc mort là on n'est plus pour rigoler là on est entré dans le vif est-ce qu'il va face ou pas s'il va face même avec une viscérite il ne nous chope pas à moins qu'il ait une vie à 5 ah ouais si il nous chope avec la avec la dague avec la dague avant ouais il joue bien il joue bien ça paraît que la dague avant voilà c'est bien mais ça veut dire du coup qu'on est dans le dur qu'on est dans le dur parce qu'on a même un moyen de gagner ouh ok alors ici il y a un bon play il y a un très bon play attends est-ce que c'est vraiment un si bon play que ça on peut on peut se soigner et geler son board ouais mais le problème c'est qu'on va on va tuer l'oeuf et qu'il y aura quand même une 4x4 mais bon est-ce que c'est vraiment un problème on peut de toute façon de toute façon on n'a pas le choix il faut qu'on se soigne t'es d'accord ouais de toute façon ça ouais il n'y a pas le choix alors on peut désinguer la 6-6 comme ça en fait on peut tout désinguer bêtement ouais moi je pense qu'on va se diriger torche sur la 6-6 ouais ah ouais traite du mad scientist dans la 2-2 comme ça c'est ça je me suis gouré de torche mais non c'est juste non non c'est la torche à 3 je finis le boulot avec un des ah on a encore un piège magnifique j'avais mal compté et puis on va quand même pinguer par éducation la 2-3 comme ça elle peut éventuellement mourir au bizarre et alors là du coup il va peut-être avoir envie de traiter dans ce disant c'est peut-être un bloc qu'il a le camarade parce que là après on a vu passer une éviscérate mais sur un poisson sur un poison éviscérate on est mouru et c'est pas impossible du tout non c'est pas impossible ceci c'est c'est une belle game il reste 3 cartes dans le deck c'est du beau jeu c'est du beau jeu après voilà c'est des decks qui sont pas très faciles à avoir pour nous parce que quand on lui fait piocher évidemment on rentre aussi un petit peu dans son jeu dans le genre on lui donne on lui donne des ressources et il aime bien ça bon jusqu'ici tout va bien ouais ouais jusque là ça va encore qu'est-ce qu'il fait parce que je pense qu'il a compris qu'il était mouru du coup ici on part sur je gèle le board moi j'aime bien il bot pièce blizzard j'aime bien ça me paraît ça me paraît une valeur sûre et là le fait d'avoir gardé la pièce c'est beau ça nous aide beaucoup on est content et prochain tour probablement il bot crash vase et ouais et puis dupliqué est-ce que tu crois qu'il a cru qu'il avait gagné je sais pas ou est-ce que tu crois qu'il a senti le pâté pour lui et qu'il nous dit wellplayed tu sais pas à mon avis je sais pas si les gens tu sais en général quand les gens puent du bec ils sentent le kit kat 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 pour les chats ouais ouais ils ne se rendent pas nécessairement compte ok donc il va quand même encore une il va finir notre créa bon là il nous faudrait quand même un truc un peu un peu massif ouais un petit truc un petit blamstrike ok ce serait pas désagréable ah on serait pas contre et moi je pense que un petit bot sludge belcher ce serait pas ce serait pas désagréable non plus il conne quand même déjà de base à 12 à 15 ouais c'est pour ça qu'un petit bot est un petit ouais ouais je pense qu'on a pas trop le choix ici je suis même pas sûr que ça suffise en fait normalement oui normalement oui parce que j'ai l'impression qu'il a pas de sape on dirait qu'il n'a pas de sape ce serait bien qu'il ait pas de sape concrètement ce serait pas désagréable mais peut-être à mon avis il en joue quand même une je serais quand même vachement étonné qu'il n'y ait pas une sape voilà allez hop aïe 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 il va nous faire bobo euh ouais parce que du coup là on prend cher ouais il va nous faire très bobo alors comment est-ce qu'on peut ne pas mourir avec un flamestrike ouais parce que là on va ramasser ou alors avec on a encore une nova non on a deux frost on avait encore une ouais donc on avait deux frost une nova le beau jeu attends attendez parce que ah non c'est le beau jeu ça il faut ping la quatrain oui mais il a peut-être un deuxième sape ah ouais mais ça on n'a pas le choix il faut le tenter mais si parce que si on fait auspice non ça coûte trop cher mais c'est auspice nova qu'il faut faire oui mais ça coûte 5 et du coup on sait pas jouer le deuxième en fait ce qu'il faut faire ici c'est pinger la quatrain ouais faire auspice nova et set up un duplicate comme ça derrière on va essayer de dupliquer des krajas allez il n'a pas de deuxième il ne faut pas qu'il ait un deuxième sape non il ne faut pas ce serait extrêmement antipathique parce que s'il est dans le deck il le sape et puis il est probablement gagné là il n'a plus de cartes sinon il peut nous létaliser pour 7 non 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 ça il ne peut pas faire oh c'est beau oh c'est beau ça est passé allez pas un repopte curieux ah merde oh c'est beau oh c'est beau David donc il nous a dit qu'il n'avait pas de sape donc là ce que tu vas faire c'est la torche sur la 5-4 et puis le crash vase et on va pinger l'un à deux oh mon dieu la tension quoi c'est chaud du steed boost c'est pas des games détendus bon donc il a une pièce mais on s'en tape la pièce on s'en fout là et là il va être obligé de tuer le crash vase on repose double crash vase au prochain tour allez mon gars allez mon gars oh quel bel game c'est quand même des bel games j'ai un costa qui vient d'apparaître un costa sauvage qui vient d'apparaître qui essaie de nous déstabiliser là tu vois ouais bah enlève le de ta friend list dans le doute tu me dis ok je débarque alors ouh du coup oh c'est beau c'est beau c'est beau parce que là on peut tout simplement mettre le le death lord et coup de medivh et encore un death lord ouais c'est ça et notre ami le concede là je le sens je le sens je le sens le concede oh la la ceci messieurs dames c'est juste du beau jeu ah c'était magnifique il n'y a pas d'autre mot c'est du beau jeu là c'est deck hein il est vraiment beau mais il est émotionnellement stressant c'est un jeu de professionnel ça ah ouais ouais quand tu gagnes tu vas à la douleur ça c'est sûr que c'est c'est pas du deck pour fillettes tu sais que franchement là je suis en train de me tordre les doigts je joue avec mon élastique et tout je suis en plein stress allez combien de crash bass vous voulez monsieur je vous en mets deux je vous en mets trois mais je me pose la question c'est pas mieux de dupliquer ce qu'on a bah pourquoi mais moi ce que je voyais carrément c'était mettre un crash bass et un duplicate ah tu veux dupliquer toi attends est-ce que j'en ai pas l'étal en fait je suis un peu ah non un one off one off moi je mettrais bien un crash bass et un coup de medieval même si je vois pas comment il gagne mais bon on contrôle quand même par éducation ou pas ouais moi je t'apprais quand même dans la 4-2 la 2-3 je l'ignore voilà la 2-3 elle s'en fout elle dérange personne là l'air de rien on a à 19 points de vie en taux même 21 je dirais oui parce que du coup tu vois allez meurs à la fatigue meurs à la fatigue joue le jeu Aurel je sens qu'Aurel va jouer le jeu soit beau joué ah nice il se suicide il se aura qu'il rit c'est beau c'est beaucoup c'est le beau jeu pièce quoi et ouais il y a 7 dégâts sur le jeu pièce quoi je pense que ça va être ah bien joué c'est un beau joueur c'est un beau joueur retenez Aurel le sportsmanship ah c'était beau c'était beau je suis en sueur quoi tu es en âge ah ouais je suis en âge complètement quoi je suis en âge ce deck me me donne de l'adrénaline il y a de l'adrénaline avec ce deck je sais pas à combien de parties on en est là on a fait combien sur cette session-ci je sais pas 3-4-4 on a fait un paladin contre un zoo contre un rock contre un druid je pense on a rien perdu moi j'ai envie je suis envie de te dire encore on fait une 3ème partie là dessus ça ça mérite encore une fois je trouve que c'est un deck qui mérite une 3ème partie je sais pas ce que t'en penses je sais pas pour la 3ème partie ce qu'on peut faire c'est peut-être demander à nos amis dans les commentaires si vous voulez la 3ème partie on fera une 3ème partie parce que je trouve que le deck était vraiment bien plaisant maybe c'était cool ouais c'était chouette en plus on a pas vu le parfum volant moi y'a pas une vidéo où je prends pas du plaisir à la faire on avait dit que prendre du plaisir c'était bah oui c'est la clé d'une bonne vidéo quand les gens ça se ressent je pense aussi en tout cas merci à toi parce que vraiment ce deck là il est kiffant c'est moi qui te remercie c'est chouette il est assez kiffant et du coup on vous rappelle pour ceux qui demandent la decklist on l'avait déjà montré dans la première partie on commence avec ça tout début de la vidéo on monte la decklist quand même deck à pas mettre en toutes les mains soyons clairs c'est pas évident évident non il est technique alors je suis à quand même à le signaler parce que c'est vrai que j'ai oublié de le dire ça vient de me frapper maintenant et j'aime quand même bien de le dire c'est une decklist moi j'ai beaucoup joué ce deck à l'époque mais là la decklist je l'ai vue remise au goût du jour par l'ami Savidge et c'est chez lui j'aime toujours bien de rendre à César ce qui appartient à Savidge donc Savidge ou je sais pas Savidge c'est Savidge ouais voilà donc voilà j'ai déjà lu pour cette belle liste et voilà je tenais quand même à le signaler c'est quand même bien de rendre hommage c'est un beau deck qui nous a pondu là c'est un beau deck il faut le dire je pense aussi je crois qu'on peut le dire en tout cas bah maybe on va en profiter pour dire au revoir aux gens de leur dire aussi et de pas hésiter à mettre un pouce up si la vidéo vous a plu bien entendu commentez si vous avez kiffé le deck si vous avez kiffé les streamers d'une beauté inégalable au moins au moins voilà toutes ces belles légitudes réunies en un seul point qui illumine qui illumine la sphère Hearthstone on s'emballe je pense qu'on s'emballe un peu je pense que je m'emballe un petit peu t'as créé voir un part pas volant il y a une menace de farpaing là je suis en mouvement je reste pas statique parce que je suis trop facile à viser j'imprime un mouvement faut jamais rester statique dans ces situations là j'adore honnêtement je trouve ça génial parce que quand tu regardes à gauche le mémis souriant et tout et tout et puis quand tu tournes la tête à gauche on sort la poète de stress genre baby j'ai pas envie de j'ai pas envie de remuer un couteau d'en appeler éventuellement mais genre ta mère te cognait non non pas du tout pas du tout j'ai découvert ça sur le tard c'est pour ça je suis pas habitué c'est venu sur le tard il y a une attaque de farpaing qui se prépare ouais ouais là mon petit t'avais dit 22h t'avais dit 22h ouais c'est exactement c'est très exactement ça en tout cas baby un tout tout grand merci à toi on va en profiter pour dire au revoir aux gens n'hésitez pas à mettre un pouce up n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la soutenir pour gagner en visibilité dites moi si vous avez envie de plus de maybe puisque comme on l'avait annoncé dans la précédente vidéo on a prévu justement de faire du Hearthstone en duo de manière très régulière donc vraiment à la façon HSFR donc vraiment de manière régulière toutes les semaines séance d'enregistrement ensemble puisque comme je disais j'avais plus envie de faire du Hearthstone pour faire du Hearthstone maybe n'a jamais eu envie de faire du Hearthstone pour faire du Hearthstone et comme on s'éclatait déjà bien mais de manière pas assez structurée on s'est dit que cette fois-ci on allait passer à la vitesse supérieure maybe un tout grand merci et puis les gens n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook et Twitter et n'oubliez pas non plus que vous pouvez partager la vidéo des gros bisous maybe des gros bisous bisous à tous et merci de nous avoir suivis et merci à toi David pour ton invitation comme d'hab merci à toi pour le deck parce qu'il était vraiment fondard vraiment du fond du coeur allez à très bientôt les gens salut ciao